Bonjour, je suis Sofiane Amrioui, enseignant chercheur en Internet des objets et cybersécurité au sein de l'ESEP, une école d'ingénieurs privés située à Saint-Barthémy-d'Anjou. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de territoire intelligent et je remercie, je profite de remercier les organisateurs de m'avoir justement permis de donner cette conférence aujourd'hui. Avant de parler du territoire intelligent, on va ouvrir une petite parenthèse sur la naissance, d'où vient le concept. Et pour cela, je vais rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord si on vous dit que le rythme que suit l'évolution de ce qui nous entoure, pas une technologie bien spécifique, mais tout ce qui nous entoure est devenu imprévisible et sans limite. Ce qui a été à la mode hier est devenu démodé aujourd'hui. Prenons le téléphone portable, il y a quelques années en arrière, je me rappelle lorsque j'étais étudiant, avoir un téléphone qui reçoit et qui émet des appels, c'est un luxe. Aujourd'hui, si on propose un téléphone qui ne fait que ça à quelqu'un, il va vous le renvoyer, il va vous dire même, vous plaisanter. Alors ce qui a été à la mode hier est devenu démodé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a juste imaginaire dans le passé et constitue désormais un besoin indispensable ? Il n'y a pas mal de choses qu'on a imaginées quelques années en arrière. Et là, aujourd'hui, c'est devenu indispensable. Internet, prenons l'exemple d'Internet. Si vous disiez à quelqu'un quelques années en arrière qu'à tout moment, vous pouvez joindre par téléphone, par vidéo, conférence, n'importe quelle personne au travers du monde, et elle va vous dire que c'est que de l'imagination, on peut faire ça. Mais là, donc, si vous cherchez une chambre d'hôtel, vous n'allez pas vérifier si l'hôtel dispose d'eau ni d'électricité. La première chose qu'on vérifie aujourd'hui, c'est si l'accès Wi-Fi est gratuit. Voilà. C'est pour cela qu'on parle d'un besoin indispensable. Donc, plus que ça, nous sommes devenus perfectionnistes et exigeants. C'est tout à fait normal. Alors, donc, on a besoin de vivre, mais de plus en plus confortablement. On a besoin de voyager, pas seulement, mais de plus en plus vite, plus rapide. On a besoin d'être équipé, mais de plus en plus d'appareils et d'outils numériques et intelligents. On a tout simplement besoin de tout réaliser avec tout grâce à un 0 et un 1. Il ne faut pas oublier que toutes les commodités dont nous disposons aujourd'hui sont réalisées avec un 1 et un 0. Il ne faut pas qu'on oublie ce détail-là. Alors, donc, on est en pleine transition numérique. Nous passons de tout ce qui est classique, de tout ce qui est traditionnel, nous passons à un usage purement numérique. Pendant que nous assistons, bien sûr, à toutes ces révolutions technologiques, il ne faut pas oublier qu'à côté, nous ne cessons de faire face à des défis de plus en plus plus forts. J'ai cité ici, parmi ces défis, on peut citer le réchauffement climatique. Nous pouvons également les crises sanitaires répétées, le surpeuplement des villes, la fragilisation du citoyen. Tout ça, c'est des défis également. Donc, on ne va pas juste se concentrer sur ce qui se passe autour de nous comme révolution technologique, mais aussi, il faut faire attention. Il faut également prêter attention à toutes ces contraintes-là, à tous ces problèmes-là qui nous entourent. J'ai cité quelques exemples ici. Donc, la question, tout le monde se pose la question. Il n'y a pas que les scientifiques et les chercheurs. Nous nous posons la question, pourquoi ? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'utiliser, de mettre au service du citoyen, toutes ces technologies-là, afin de faire face justement à ces problèmes-là que nous vivons ? Voilà. La question qui se pose alors est celle de la possibilité d'exploiter l'autoroute numérique et technologique que nous traversons en ce moment, afin justement de pallier à toutes ces problématiques. Alors, donc, aussi, comment renforcer le savoir-vivre et le savoir-faire des populations pour faire face à ces différents défis ? Il y a donc ces deux dernières questions, justement. Bien sûr, donc, on a en plus d'autres contraintes, d'autres problèmes que je ne peux pas tous citer. Donc, ça a conduit les chercheurs, les industriels à réfléchir ou bien à se mettre d'accord sur la création, bien sûr, pour donner naissance à un nouveau concept. Ce nouveau concept-là, nous le désignons par le territoire intelligent. Vous allez voir, donc, vous avez la question, la première question qui vient à l'esprit, c'est justement, qu'est-ce qui fait la différence entre ville et un territoire ? Vous allez voir qu'une ville intelligente ne répond pas forcément à toutes ces contraintes-là et problèmes-là que je viens de citer. Par contre, le cas du territoire intelligent, il vient justement étendre le concept de la ville intelligente afin, justement, d'accompagner les citoyens pour faire face à tous ces problèmes. Alors, donc, le territoire intelligent. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment. Donc, j'en ai une heure. Donc, si vous avez un concept, un détail que vous n'avez pas bien compris, vous pouvez le mettre à la main, poser la question. Tout à fait. Bien évidemment, vers la fin de la conférence, on aura également un temps d'échange. Alors, je vais commencer par définir la ville intelligente parce que si on comprend c'est quoi la ville intelligente, ça sera plus simple pour nous également de comprendre celui du territoire intelligent. Alors, si je vous dis qu'aujourd'hui, une ville intelligente, c'est une ville qui est déjà durable. Quelque chose de durable, c'est quelque chose qui est applicable aujourd'hui pour une génération d'aujourd'hui, mais aussi pour une génération de demain. On ne va pas, par exemple, produire une chaise qui ne sera valable que 24 heures. Au-delà, on va dire, elle est périmée. Donc, je ne l'ai fabriquée que pour un laps de temps. Alors, donc, une ville intelligente, elle se voit durable déjà. Elle est une ville innovante. Dans une ville intelligente, il faut que les gens dirigeants de cette ville-là pensent à une démarche, ou bien une pensée innovante. Chaque jour, ils se lèvent le matin, ils vont se dire, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus, de nouveau à ce qui existe déjà. Et bien sûr, donc, ils utilisent toutes les nouvelles, sans limite, toutes les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je ne vais pas toutes vous les citer. Donc, il y a tout ce qui est Internet, tout ce qui est visioconférence, la messagerie électronique, les consultations à distance, la cybersécurité, les big data. Tout ça, ça rentre dans la catégorie des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Bien sûr, pourquoi toute cette complexité de définition, ou bien d'usage ? Tout simplement pour améliorer la qualité de la vie, l'efficacité des opérations et des services urbains et la compétitivité. D'accord ? Alors, cette amélioration est réalisée tout en veillant à ce qu'elle réponde aux besoins de générations actuelles et futures sur les plans économiques, sociotaux et, bien sûr, environnementaux. Là, une distinction est faite lorsqu'on parle d'un territoire intelligent. Un territoire intelligent, il vient étendre ce concept de ville intelligente en mettant le citoyen. Le citoyen, c'est nous, les gens qui vivent dans les communes, dans les villes, dans les villages. Alors, les décisions qui sont prises lorsqu'il s'agit d'une ville intelligente, généralement, elles viennent du haut vers le bas. C'est-à-dire, les décideurs, ils consultent plus souvent des spécialistes du domaine, des informaticiens, des gens de l'industrie. Pas forcément le citoyen. Mais le territoire intelligent, justement, il vient compléter ça en disant à ces décideurs-là que le citoyen, c'est lui qui va recevoir ce produit. C'est pour lui que vous êtes en train de réfléchir. Alors, la moindre des choses, c'est de le faire participer dans n'importe quelle prise de décision. Alors, donc, un territoire intelligent, la démarche, elle est faite de façon, bien sûr, à inclure, à consulter le citoyen dans toute prise de décision. C'est lui le cœur. D'accord ? Alors, donc, le schéma, là, vous voyez ici, donc, il résume un petit peu cette démarche-là de consultation, d'échange collaboratif entre les décideurs, d'un côté, bien sûr, et le citoyen, d'autre part. Donc, toute décision en lien avec l'environnement, avec la société, avec l'économie, elle devrait être prise en consultation, en impliquant le citoyen. Voilà, donc, c'est à lui. Donc, bien sûr, vous allez me poser la question, peut-être, comment, justement, ça va se faire, cette implication ? Tout simplement, donc, les questionnats qui vous ont souvent proposés, par exemple, dans les supermarchés ou bien en marchant dans la rue, ça sert justement à ça. C'est un moyen parmi d'autres qu'on peut utiliser afin d'avoir l'avis du citoyen sur une amélioration prévue dans le cadre du territoire intelligent. Ou bien, par exemple, donc, laisser une borne à la sortie d'une cafette ou bien à la sortie d'une entreprise, une borne qui propose aux citoyens d'évaluer ou bien d'affecter une note au service rendu. Ça, c'est un moyen également qui permet aux citoyens de remonter son point de vue, son avis vers les décideurs. Alors, il y a plein de moyens. Donc, on aura l'occasion d'en parler vers la fin. Alors, donc, ça, c'est un petit peu le principe global d'une démarche territoire intelligent. Bien sûr, lorsqu'on parle de territoire intelligent, donc, il y a plein de caractéristiques. Et ces caractéristiques-là, donc, on peut les résumer en quatre composants principaux. Alors, un territoire intelligent, il doit se voir attractif et ouvert. Il faut attirer les gens vers ce territoire-là. Donc, il faut trouver les moyens, des astuces ou bien des façons afin de rendre l'environnement sur lequel on applique le territoire intelligent attractif. Il faut qu'il soit ouvert. Il ne faut pas qu'il soit ouvert pour certaines catégories de personnes ou bien d'autres noms. Il faut qu'il soit bon à vivre. Prenons l'exemple d'Angers, ce qui devient de plus en plus une ville où c'est bon à vivre. Parce que, donc, les gens, les décideurs ou bien les responsables sur cette ville-là, donc, ils adhèrent justement à cette démarche-là du territoire intelligent. Alors, un territoire intelligent, il devrait être durable et raisonné. Et enfin, il devrait être collaboratif. Ces quatre caractéristiques ou bien ces quatre composants, on les retrouve bien dans ce que je viens de dire sur le territoire intelligent. C'est un territoire qui devrait être accessible. Qu'est-ce que ça veut dire l'accessibilité ? Un citoyen, il faut qu'il aille accès à tous les services qui les entourent. Je vous dis l'exemple, donc, la société, la scolarité, la médecine, la santé, le transport. Il faut que le territoire, donc les décideurs qui sont à la tête de cette démarche-là, offrent le moyen aux citoyens d'avoir accès à toutes ces données-là qui ont un rapport avec tous les domaines qu'on retrouve dans une vie. Alors, donc, tous les services du territoire se doivent d'être accessibles par les usagers pour développer l'implication et la fédération du citoyen. On ne va pas demander à un citoyen de nous donner son point de vue sur la santé dans une ville et va vous dire, écoutez, donc moi, je ne sais même pas comment ça se passe au sein de l'hôpital. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur une santé dont je n'ai pas accès ? Il faut qu'il aille l'accès, il faut qu'on lui dise, voilà comment ça se passe au sein de l'hôpital, soit en développant des sites web et puis en donnant accès aux citoyens pour voir ce qui se passe ou bien en distribuant des revues ou bien des journaux, etc. D'accord ? Alors, donc, développer le travail collaboratif et transverse pour optimiser le résultat. Alors, donc, l'accessibilité d'un territoire intelligent, l'avantage principal, c'est justement d'appliquer, donc de permettre, de garantir qu'il y a de la collaboration lors des prises de décision. Il n'y a pas un service exclu. Tous les domaines d'application, tous les domaines, tous les services sont concernés par une démarche de territoire intelligent. On ne va pas dire, écoutez, donc, le territoire intelligent ne concerne que l'informatique aujourd'hui. Non. Lorsqu'on réfléchit sur la démarche d'un territoire intelligent, on oublie que nous sommes des informaticiens, on oublie que nous sommes des électroniciens, des agriculteurs, des électroniciens. On imagine tout simplement que nous sommes des simples citoyens qui vivent dans une ville qui a besoin de toutes les commodités, qui a besoin de tous les services. Alors, le service à qui vous pensez, il peut être concerné par le territoire intelligent. Les aires de jeu pour enfants, les cafés, les restaurants, les transports, tous les services, ils sont concernés par le territoire intelligent. Donc, les services de la collectivité impactée, donc, on peut en résumer en un mot. Donc, aucun service n'est exclu. Alors, donc, peut-être que ça va vous rassurer ou bien peut-être que ça va vous décourager. Donc, on estime aujourd'hui que 80% des besoins restent à couvrir. Donc, ce que vous entendez aujourd'hui autour de vous, ce qu'on parle, ce qu'on dit de territoire intelligent, de la ville intelligente, ça ne couvre que 20% des besoins. Alors, donc, il y a 80% des besoins restent à couvrir. C'est pour cela qu'à travers le monde, toutes les villes, tous les pays à travers le monde sont conscients de ça. D'ailleurs, ici, je vous ai donné quelques chiffres du budget alloué à cette démarche-là. Je prends, par exemple, le dernier 24 milliards de dollars. C'est le chiffre, plutôt, donc, je prendrai le premier, c'est plus simple. Donc, le chiffre 30 milliards de dollars qui sont consacrés à développer, à faire évoluer vers une démarche, vers un territoire intelligent, tout ce qui est réseau électrique. Alors, donc, les décideurs, ils ne sont pas bêtes d'allouer toutes ces sommes-là qui sont très importantes pour ces démarches-là parce qu'ils sont conscients que c'est l'avenue. Alors, donc, bien sûr, ces décideurs-là, ils ont besoin de quelque chose. Ils ont besoin non seulement des citoyens, mais ils ont également besoin d'avoir des moyens d'échange des données entre ces citoyens et le reste des décideurs, bien les appareils, bien les technologies. Alors, si je vous dis aujourd'hui, donc, tous les objets, tous les appareils qui nous entourent aujourd'hui, on en a besoin pour les utiliser afin de collecter toutes ces données-là. D'accord ? Alors, donc, je vous donne, dans la dernière phrase, donc, en 2025, 20 équipements connectés dans notre foyer. Alors, donc, le foyer Londrawa où le citoyen passe plus de temps, vous êtes d'accord avec moi ? C'est son foyer. Bon, il peut y avoir des exceptions. Il y a peut-être des gens qui passent moins de temps chez soi, mais en général, le citoyen, il passe la plupart du temps chez soi. Alors, donc, les appareils qu'ils utilisent au quotidien, ils peuvent être utiles afin d'avoir le maximum de données sur son quotidien, afin d'avoir, donc, c'est-à-dire d'optimiser. Donc, ça peut être minimisé, ça peut être maximisé l'usage de toutes les ressources qui les entourent. Bien sûr, donc, j'ai parlé d'appareils connectés et intelligents autour de nous. Alors, donc, le territoire intelligent, croyez-moi qu'il ne peut pas se faire sans qu'il y ait de l'intelligence, sans qu'il y ait de la connexion. D'ailleurs, un territoire intelligent, par définition, c'est un territoire qui est intelligent et qui est connecté. D'accord. Je ne vais pas citer tous les appareils qui peuvent être intelligents aujourd'hui, mais sachez que le téléphone, c'est le premier objet connecté qu'on a tendance à utiliser le plus souvent. Je pense que nous pensons à nos téléphones plus que nous pensons à nos enfants, à nos parents et à nos amis, etc. aujourd'hui. C'est une réalité. Pourquoi cette raison ? Ça se comprend. Avec votre téléphone, vous pouvez faire tout ça. Vous pouvez téléphoner, chatter, réserver, vous pouvez faire des photos, vous pouvez acheter, vous pouvez fidéliser, vous pouvez payer, vous pouvez carrément passer du temps, vous pouvez carrément même jouer, etc. Donc voilà. Ça, c'était un équipement. Aujourd'hui, on estime jusqu'à la moyenne. Donc, je vous ai donné plus de 25 équipements groupés dans le même téléphone, donc le même objet. On estime qu'on consulte son smartphone 42 fois par jour. Et un taux d'équipement supérieur à 93%. Alors, donc, c'est un téléphone, c'est un objet qui est très important pour tout ce qui est territoire intelligent. Alors, donc, la question, vous allez peut-être me poser la question. Alors, comment comprendre tout ce qui se passe au sein d'un territoire intelligent ? Pour répondre à cette question, c'est simple. Donc, il faut comprendre l'emplacement de la donnée. Donc, il faut vraiment avoir une vision macro des infrastructures des services. Il faut comprendre l'emplacement de la donnée à chaque instant dans le territoire intelligent. D'accord ? Alors, donc, il faut... Donc, chaque service, il a besoin de données. Et ces données-là, donc, elles peuvent être acquises, ramassées ou bien récoltées de n'importe où. Et pour qu'elles soient, justement, analysées, il faut qu'elles soient acheminées. Et ce chemin-là, donc, il est traduit souvent par ce qu'on appelle une chaîne de valeur. D'accord. Par exemple, je vous donne un simple exemple. Pour accéder à ce parc d'exposé aujourd'hui, on aimerait faire des statistiques sur le nombre de visiteurs qui ont visité l'événement. On n'est pas... Maintenant, c'est demandé le fait de demander aux utilisateurs, bien, de demander à quelqu'un de rester à la porte et puis mettre croix pour toute personne qui rentre, etc. Alors, donc, on a que juste besoin de mettre un capteur ou bien une caméra ou bien un capteur. Je vais dire ça, un capteur. Qui fait le comptage lui-même. Ça, c'est un exemple, justement, qui rentre dans cette chaîne de valeur-là. Les objets, ils sont là. Alors, donc, il ne faut pas croire qu'il n'y a que les capteurs qui peuvent faire l'affaire. Tous les objets qu'on les utilise aujourd'hui, ils peuvent être utilisés également pour un moyen, comme étant un moyen de nous remonter une information. D'accord. Donc, ça peut être un train, ça peut être des feux de circulation, ça peut être des caméras. Tous ces objets-là, donc, ils nous remontent des informations. D'accord. Ces informations-là, donc, sont transportées, sont véhiculées vers un centre d'analyse via les opérateurs, les opérateurs mobiles que vous connaissez, bien, via les réseaux qu'on utilise, le Wi-Fi, la fibre optique, les réseaux satellitaires, etc. Alors, donc, ces données-là, donc, sont récoltées pour être analysées. Bon, soit elles sont stockées, soit elles sont analysées. On ne fait pas ça pour le plaisir. Donc, on analyse des données pour prendre des décisions, pour des expérimentations, voilà, améliorer un mode de vie, prendre des décisions ou bien les utiliser pour prévoir un petit peu ce qui va se passer dans le futur. D'accord. Donc, ça, c'est la chaîne de valeur dans un territoire intelligent. Et cette chaîne de valeur-là, elle va la retrouver dans quel que soit le domaine d'application, quel que soit le domaine dont nous parlons, donc, que ce soit social, environnemental, santé. C'est, il faut qu'on aille un chemin, il faut qu'on ait une architecture comme ça qui va nous permettre d'avoir une donnée. Cette donnée-là, elle doit être remontée. Cette donnée-là, puis, elle devrait être analysée et stockée. Et enfin, donc, bien sûr, il faut qu'il y ait des décisions prises derrière. Ça, vous arrive tous de vous poser la question. Je donne n'importe quoi comme exemple. Donc, à quoi ça sert de donner son avis si on n'a pas un retour ? On donne un avis. Moi, personnellement, je ne vais pas citer le nom de l'opérateur mobile. Donc, à chaque fois que j'appelle, je demande la même chose. Ils ne répondent pas une fois. Donc, j'ai appelé pour une énième fois. Le conseiller, derrière le téléphone, il me demande si j'ai quelques minutes pour répondre à une enquête de qualité. Je lui dis écoutez, ça ne sert à rien de vous donner mon avis sur un service et il n'y a pas de retour. Ça fait depuis quelques mois que je vous dis que voilà, donc, il y a ça qui ne va pas. Vous ne le remontez pas, vous ne faites rien. Alors, ça ne sert à rien. Alors, donc, un territoire intelligent, justement, on propose cette jeune valeur-là. C'est pour servir à quelque chose. C'est-à-dire, donc, si une donnée démarre, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Il faut qu'elle aille jusqu'à ici. Il faut qu'elle aille jusqu'à l'expérimentation, jusqu'à la prise de décision. Voilà, donc, la ville connectée existe déjà. Donc, vous êtes tous entourés de villes. On est dans une ville, on est dans un territoire connecté. Alors, donc, il faut juste savoir, c'est l'approprié. Voilà, donc, il faut savoir l'usage. Ce n'est pas quelque chose de facile. C'est pour cela que, dans le cadre du territoire intelligent, il y a un aspect très important, ce qui est la sensibilisation du citoyen. On sensibilise le citoyen. On va vers lui pour lui parler du tri, par exemple. Le tri de déchets, c'est dans une démarche de territoire intelligent. Le fait, par exemple, de favoriser le covoiturage, c'est une démarche de territoire intelligent. Un territoire intelligent, ce n'est pas que l'utilisation du numérique, de l'Internet. Il y a également cette sensibilisation du citoyen. On n'a pas besoin de demander à un citoyen s'il a un téléphone portable et puis s'il ne répond pas non. OK, donc, tu n'es pas concerné par le covoiturage. Non, un citoyen, on peut le sensibiliser à faire du covoiturage pour éviter de polluer moins, pour éviter de gaspiller déjà son argent. Rappelez-vous que l'un des problèmes que nous vivons aujourd'hui, malheureusement, c'est le pouvoir d'achat. Le citoyen, il n'en peut plus. Il fait face à un manque ou bien à une limitation de satisfaire ses besoins d'achat au quotidien. Alors, par contre, il peut régler certains de ces besoins-là, comme le covoiturage, comme, par exemple, éviter qu'est-ce qui fait qu'il y ait certains produits qu'il utilise chez lui. Il peut les recycler, etc. Les cas d'usage du territoire intelligent sont nombreux. Ici, je vous ai cité quelques exemples de cas d'application, de domaines qu'on peut développer. Donc, on peut, par exemple, parler de tout ce qui est stationnement. Donc, éviter, on peut régler le problème de stationnement grâce à une démarche du territoire intelligent. On peut économiser de l'eau et on peut optimiser les ressources, comme la pluie, grâce au territoire intelligent, etc. Voilà, ça, c'est quelques exemples qui permettent, justement, d'améliorer le flux des citoyens de manière agile. Voilà, donc, j'ai fait un petit peu, donc, j'ai essayé d'être le plus précis et le plus bref possible, justement. Donc, je préfère laisser place au débat et aux questions. Donc, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions ou bien vos... Bien sûr, donc, il n'y a pas que les questions que vous pouvez poser. Donc, si vous pensez avoir un complément d'information, pourquoi pas le partager avec ceux qui sont présents ? Oui. On m'a demandé de... On va mettre un micro. Merci. Du coup, je trouve ça hyper intelligent, mais on part du principe où les gens sont éduqués et conscients de tout ça. Aujourd'hui, le risque, est-ce que c'est pas... Tout à l'heure, vous parliez de tout le monde doit donner son avis, etc. Mais justement, aujourd'hui, on a beaucoup trop d'avis des gens, et notamment des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Est-ce qu'il n'y a pas un danger là-dessus ? Est-ce qu'on pourrait imaginer des solutions pour réguler ça, justement ? Parce que c'est le danger qui court et le manque d'éducation aussi, justement, par rapport à tout ça. Oui. Effectivement, donc, on ne va pas prendre l'avis de quelqu'un si il n'est pas bien informé. Voilà. Donc, on ne va pas, par exemple, quelqu'un de... Je suis juste un exemple bête. On ne va pas demander à n'importe qui d'être enseignant s'il n'a pas suivi une formation pour devenir enseignant. Alors, un citoyen, il est justement... Il passe par plusieurs phases. La première phase, c'est la communication et la sensibilisation. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Aujourd'hui, notre école d'ingénieurs, elle accompagne sept communes dont j'ai mané Loire, dont la démarche de territoire intelligent. Et je vais vous dire que la première phase qu'on est en train de préparer, c'est un bus qui est doté de tout ce qui est en rapport avec le territoire intelligent. Des pancartes, des vidéos, des pocs, des exemples de réalisations techniques qui ont un rapport avec le territoire intelligent. Donc, nous, on ne demande pas aux citoyens de nous remonter son avis tant qu'on ne l'a pas informé, tant qu'on n'est pas sûr qu'ils comprennent bien cette démarche-là de territoire intelligent. En résumé, si je peux résumer les choses, on devrait lui expliquer que le territoire intelligent se décline en trois types d'intelligence. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence collective. Là, c'est-à-dire que c'est ensemble, nous travaillons sur un sujet. Il y a une intelligence technique, technologique. Voilà, donc une intelligence technologique, c'est le fait qu'il y a des spécialistes qui travaillent dessus. Mais la dernière intelligence la plus importante, c'est l'intelligence spontanée. Vous savez, c'est quoi une intelligence spontanée ? C'est que je n'ai pas besoin de demander à quelqu'un de ramasser un papier en marchant sur la route, de lui dire « Écoute, ça, on devrait te la prendre ». C'est spontané. Ça ne demande même pas d'expliquer à quelqu'un que ce papier-là, donc il gêne. Je n'ai pas besoin de demander à quelqu'un, en croisant une pierre sur la route, prendre le soin de s'arrêter, de stationner, de s'arrêter avec son véhicule et de prendre la pierre ou bien la branche d'arbre qui vient de tomber. Alors donc ça, voilà, on ne va pas généraliser, mais voilà, pas assez. Justement, le territoire intelligent, il vient comme solution à ça. Ce n'est pas grave, on ne va pas dire à quelqu'un que toi, en tout cas, toi, tu ne fais jamais ça, tu ne le referas jamais. Non, toi, tu ne fais pas ça, mais justement, est-ce que tu es citoyen de la ville X ? Est-ce que tu sais que pour rendre plus intelligent, plus confortable notre territoire, il faut faire ça, il ne faut pas l'intimider, il ne faut pas le brusquer. Voilà, donc il y a des raisons. Nous avons tous des raisons qui nous laissent qu'à un moment donné, c'est comme si on n'a pas vu la chose, ça nous arrive tous. Ah oui, si il vous pose la question à quelqu'un, il vous dit, oui, effectivement, je n'ai pas fait attention. Je croyais qu'il y a un service derrière qui le fait. Je croyais qu'il y a tout un... Non, on va lui dire, écoute, maintenant, nous sommes en face de territoire intelligent. Chacun fait l'effort parce que peut-être les services de la commune, au lieu qu'il se déplace, le temps qu'il se déplace ici, faire bouger une branche, peut-être qu'ils seront sollicités pour quelque chose de plus complexe que le citoyen ne peut pas faire. Le citoyen ne va pas lui demander à décharger une poubelle en plein centre-ville. Par contre, ça, c'est au service de la collectivité. Par contre, s'ils prennent également le temps de venir, et ça, ça fait de la pollution, on va lui dire, vous savez que le camion rempli d'agents de la mairie, le camion, tout un camion qui va faire des kilomètres pour ramasser une branche et la mettre de côté, il va gaspiller combien d'essence ? Il va polluer de 1 kg de carbone. Ah bon ? Ça, c'est une information qui manque aux citoyens. Mais si nous nous organisons afin de faire acheminer l'information jusqu'au bout, ça va... Alors c'est pour cela que je dis que ce n'est pas quelque chose de facile, mais ce n'est pas quelque chose non plus d'impossible. Effectivement, l'éducation, ça commence par les enfants, donc c'est même l'enfant. Aujourd'hui, mon fils, je ne vous casse pas, donc ça arrive qu'il me corrige souvent, que lorsque je jette quelque chose dans la poubelle noire, il me corrige. Aujourd'hui, les enfants ne sont pas plus éduqués que... Voilà, ça, c'est plutôt rassurant. Rassurant, c'est-à-dire qu'on comprend mieux que c'est une question d'éducation. Lorsqu'on éduque quelqu'un, il ne le renvoie pas, il ne rejette pas cette éducation, il l'apprend. Et ça, c'est quelque chose de rassurant. Moi, nous avons tous des enfants, nous avons tous des petits, et lorsqu'on leur donne une éducation, on va dire à 95%, ils sont preneurs de cette éducation. Au contraire, ils sont curieux même. Ils innovent. On leur apprend quelque chose de petit, et eux, ils développent. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Compléments d'informations. Je te donne le micro. Vous pouvez reciter les 7 villes en question ? Alors, j'ai déjà 5 parties limites d'Anjou. Vous avez la commune de Trélasé, Noir-Otion, Murinier. Jeannick, corrige-moi si... En fait, Jeannick, c'est un collègue qui travaille. Donc, il y a Pont-de-C, c'est ça ? Donc, Trélasé, 5 parties limites d'Anjou, Murinier. Pont-de-C, Languier-en-Anjou, c'est ça ? Donc, j'ai oublié peut-être deux communes. Vous savez qu'en tant qu'enseignant-chercheur, ça, c'est des responsabilités qu'on a de plus. En plus d'enseigner, de faire de la recherche, nous avons également des responsabilités. En fait, moi, je suis le pilote du projet Territoire intelligent qui est piloté aujourd'hui. Enfin, qui est initié par le... Pourquoi c'est oublié-là ? Je vous l'explique parce que nous avons démarré avec que 4 communes. Et à chaque fois, justement, le résultat de cette symbolisation des campagnes de communication que nous menons auprès non seulement des citoyens, mais aussi des responsables, fait qu'il y a de plus en plus d'adhésions. La dernière commune qui est arrivée dernièrement, c'est Murinier. Nous avons démarré avec 4 communes. Il y avait Tré-Lazé, il y avait Pont-de-Cé, Loire-Otion et Saint-Barthélimy-d'Anjou, bien sûr. Tout à fait, au début, c'était qu'une seule commune. C'était Saint-Barthélimy-d'Anjou qui a initié le projet avec notre école. Là, on sent du coup que c'est plutôt novateur et porteur. Donc, ça commence sur Angers et ça se développe un petit peu autour. Est-ce qu'il y a ça dans d'autres régions ou départements ? Et comment faire vivre après tout ça sur des régions ou départements qui vont être plus ruraux, c'est-à-dire où les villes vont être un peu plus éloignées, où il va y avoir moins de facilité à avoir du numérique ou des financements pour en arriver là ? Justement, cette question ne se pose même pas lorsqu'il s'agit du territoire intelligent. Elle se pose lorsqu'il s'agit de la ville intelligente. Lorsqu'il s'agit d'une ville intelligente, on favorise plus les grandes villes où on a besoin de pas mal de services qui nécessitent de la haute technologie. Le territoire intelligent, on n'a pas besoin justement de toujours qu'il y ait du numérique. Un territoire intelligent, c'est le fait, par exemple, de faire de l'éco-pâturage. Vous savez c'est quoi l'éco-pâturage ? C'est justement de favoriser qu'il y ait justement un nettoyage ou bien au lieu de déplacer des machines pour, par exemple, faire tendre les parcs. Donc on va favoriser les bêtes qui ne consomment pas, qui ne polluent pas, qui ne consomment pas, je veux dire, des ressources en termes d'essence, etc. Le territoire intelligent, ça peut être, par exemple, de se déplacer dans une commune et de faire des statistiques sur le nombre de personnes qui quittent la commune chaque jour afin de favoriser le convoiturage. On va faire, par exemple, dans une étude, on trouve qu'il y a 10 voitures qui quittent le petit village qui est constitué que de 100 habitants. Ils quittent le village pour aller vers la même destination, vers la même ville. Dans Angers, par exemple, le territoire intelligent, c'est de dire, écoutez, pourquoi nous ne pouvons pas faire... On leur propose une petite application, peut-être même pas, afin de favoriser le moins de véhicules possibles qui sortent de la vie et qui vont vers la même destination. Voilà, c'est ça. Alors donc c'est pour cela que nous, nous mobilisons nos étudiants, nos ressources en sein de l'ESEP, que ce soit enseignant ou étudiant, afin de se déplacer pour faire des enquêtes. Ces enquêtes-là, ça nous sert à ça. Voilà, de quoi vous avez besoin ? De quoi vous disposez aujourd'hui ? Voilà. La ville, effectivement, les villes, le concept de la ville intelligente, c'est quelque chose qui est utilisé un peu partout dans le monde. Non, mais c'est très bien, c'est un petit peu aussi... Enfin, je dirais qu'il y a un peu d'utopie aussi là-dedans, mais c'est pas plus mal, en fait, si on n'a pas d'utopie. Enfin, si on n'a pas de rêve, on ne fera rien. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, après, derrière, de jalousie ou de... Justement, nous, on a une petite commune, pourquoi on n'a pas le droit à autant qu'eux ? Pourquoi on n'a pas le droit ? Parce qu'on paye nos impôts comme tout le monde ? Parce que, voilà. Est-ce qu'on n'a pas ce risque-là, après, derrière, de plus de gens qui se plaignent plutôt que des gens qui vont participer à alimenter les échanges, justement, et les débats sur l'amélioration de cette ville intelligente, de ce territoire intelligent ? Lorsqu'on parle de territoire intelligente, il faut vraiment mettre tout ce qui est politique de côté. Voilà, donc c'est ça, c'est très important. Lorsqu'on parle du citoyen, écoutez, donc lui, un citoyen qui se plaît dans une commune, dans un village, avant que la technologie arrive, j'en suis sûr qu'il va continuer à se plaire dans cette commune-là avec des améliorations de ce qu'il aime. Je prends l'exemple de moi-même, j'aime tout ce qui est jardinage. J'ai pas besoin, juste au contraire, je me sens encore bien, je me repose lorsque je laisse mon téléphone, mon ordinateur chez moi et je travaille sur ça. Quelqu'un qui aime, justement, un citoyen, lorsque tu lui dis qu'est-ce qu'il t'a besoin pour que tu te sentes encore mieux, tu t'en gardes dans cet environnement. Il va pas dire, écoute, moi, j'aime le jardinage, mais j'aimerais bien voir une télévision à côté en même temps. Non, il va pas dire ça. Il faut vraiment qu'on soit vraiment d'accord sur le sens de l'amélioration. C'est pas pour provoquer de la jalousie, non. Parce que si on veut provoquer de la jalousie, il n'y a qu'une réponse à lui donner. Écoute, donc, vas-y, tu quittes ton village. Tu veux être pollué ? Parce que la ville, elle a pas mal d'avantages, je suis d'accord. Mais il ne faut pas oublier qu'à côté, il y a pas mal d'inconvénients. Donc, il y a ce que nous sommes tous faits pour supporter le barrui, pour supporter le surpeuplement, pour supporter la pollution, etc. Voilà. La démarche territoire intelligente, c'est d'aller vers le citoyen et pour lui, justement, rappeler des avantages dont il dispose tout en restant avec moins de technologies possibles. Voilà. C'est de lui rappeler que la technologie, elle est bien que lorsqu'il en a besoin. Pourquoi avoir deux, trois téléphones chez soi, alors qu'on a besoin que d'un seul téléphone ? Par exemple... D'autres questions ? Je pense s'il n'y a plus de questions. Je vais... Oui ? Ce n'est pas allumé ? Deux questions. La première question concernant les utilisateurs. Comment on peut assurer les utilisateurs par rapport, justement, au risque de cybersécurité et tout ça ? Oui. La cybersécurité, donc, il n'y a pas que ça qui pose problème aujourd'hui. C'est l'un parmi d'autres problèmes, malheureusement, auxquels nous faisons face aujourd'hui. La cybersécurité, donc, pas mal de personnes ne savent pas c'est quoi déjà... C'est quoi un risque, avant de parler de cybersécurité ? Pas mal de personnes ne savent même pas que le fait de laisser son téléphone portable sans être verrouillé, ça constitue un risque. Pas mal de personnes, ils ne savent pas que lorsqu'ils consultent leur boîte mail dans un cybercafé, ça existe toujours dans certaines régions, pas tout le monde qui se permette d'avoir Internet chez soi, mais alors, donc, nous sommes toujours obligés d'aller vers un cyberspace pour consulter leur boîte. Ils ne savent même pas que le fait de laisser sa boîte mail ouverte, ça, ça constitue un risque. Alors, justement, une démarche de territoire intelligent, elle a une part pour chaque chose. Le fait d'aller vers le citoyen, justement, le sensibiliser, rien qu'il y a un mois de novembre passé, on m'a invité avec un collègue pour animer une conférence et les présents, ils étaient tous des personnes, des simples citoyens, c'est pas forcément, mais ils n'étaient pas forcément des informaticiens. On leur a parlé de ce que c'est qu'un virus, on leur a parlé de comment faire un mot de passe, etc. On leur a appelé, on leur a appris, par exemple, le fait de se déconnecter d'Internet sur le téléphone, bien sûr, sur l'ordinateur avant de dormir, ça réduit les failles ou bien les probabilités ou bien les risques de sécurité, etc. Alors, donc, la cybersécurité, c'est quelque chose qui va nous suivre tant qu'on utilise une technologie. Bien sûr, donc, là, la sensibilisation, la communication autour de ces risques-là, c'est une solution. Également, les inciter, les encourager, les encourager à installer des antivirus, à suivre des formations, parce que le lien de cybersécurité, donc, c'est plutôt qu'on concerne les personnes qui ont entre leurs mains des données précieuses, je dis ça. Quelqu'un qui attaque, quelqu'un qui voit, il ne va pas passer tout son temps à déchiffrer un mot de passe pour, à l'intérieur, trouver des mails du genre « Bonjour, ça va, la famille, les petits vont bien ? » « Ok, passe le bonjour à tout le monde. » Ceux qui attaquent, ils passent plus de temps à déchiffrer des mots de passe qui, genre, s'ils rentrent à l'intérieur, ils vont trouver des informations top secrètes qui peuvent leur apporter le gros lot ou bien encore, carrément, pour saboter une entreprise qui fonctionne bien, etc. Alors, donc, c'est la sensibilisation, la communication, la formation, former les gens, former les personnes, des employés, des gens qui utilisent tous les moyens de communication à réduire. Parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, on ne peut pas garantir, vous garantir, ou bien, personne ne peut garantir d'ailleurs, une solution qui va vous permettre de faire face à 100% des attaques, au moins réduire. Voilà. Faites attention, sensibilisez, donc ne pas laisser quelque chose de... Vous recevez vos mails des banques aujourd'hui, donc ne communiquez jamais vos mots de passe, vos coordonnées. Par contre, il y a toujours des sites web qui... Rien que ce matin, je reçois un SMS, votre carte Vitaille arrive à expiration. J'ai bloqué le numéro pour la unième fois. Vous comprenez ? Donc, je suis du domaine. Vous imaginez que si quelqu'un qui n'était pas du domaine, qu'est-ce qu'il va faire ? Cliquez ici. Ah, ma carte Vitaille ! Un vieux, bien vieux, la pauvre qui s'achète des médicaments et que si elle arrête une journée de médicaments, elle va mourir, elle va se dire, écoute, elle a ma carte Vitaille et elle arrive à expiration, je traîne. Donc, elle clique sur directement. Alors, c'est-à-dire, pour vous dire, on est entouré de ça, malheureusement. Voilà, des SMS, des spams, des mails, de tout, 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 rien que dehors. Vous pouvez peut-être sortir et vous allez... Quelqu'un, il est passé hier soir, il a placé un micro, et puis voilà tout ce que vous discutez entre vous et il sera écouté. Voilà, pour vous dire... Ce n'est pas pour vous faire peur, mais bon... Oui, on pourra vous placer un micro chez vous. On n'a pas besoin de rentrer chez vous pour me placer un micro. On peut le placer juste à quelques mètres de chez vous. La technologie, aujourd'hui, elle permet de capter de la voix. Voilà. Voilà, prudence. Voilà. Donc, il faut faire attention. Et justement, par rapport à ça, c'est comment protéger ce qu'on appelle la big data, en fait, parce que là, du coup, tout est connecté. On va donner un avis sur tout. On va... Enfin, on l'a vu, il y a la ville connectée, elle propose une multitude de services avec de l'information qui génère du zéro et du un. Là-dessus, on est d'accord. Où vont ces informations ? Qui les collecte ? Qui les protège ? Et qu'est-ce qu'on en fait après ? On sait qu'aujourd'hui, voilà, la big data, enfin, la donnée, elle génère aussi beaucoup de bilans carbone. Donc là, vous me proposez qu'à l'avenir, on en fasse davantage. Mais comment pallier à tout ça ? Ben, je reviens à la même réponse. Donc, il y a toujours cette compagnie de civilisation. Donc, il y a des choses qu'on pourrait réaliser sans utiliser le... Je vais vous donner une petite anecdote pour répondre à ça. Vous savez que la plupart des personnes d'aujourd'hui, ils ne se disent pas bonjour comme ça physiquement. Ils préfèrent se dire bonjour par SMS ou par mail. C'est vrai ? Ben voilà. Donc, est-ce que vous croyez que ça demande de sensibiliser quelqu'un pour lui dire écoute, va vers physiquement, va lui, écoute, si tu as une information à lui communiquer, pourquoi ? Il rentre dans son... Il passe, bon, que ce soit collègue, bon, allez-y, après le moment. Mais il y a des entreprises, des endroits où ça se passe comme ça. Donc, il y a des amis et ils ne te disent pas bonjour et puis voilà. Donc, ils t'appellent, ils t'envoient un SMS. Rien que pour te dire écoute, je n'ai pas le temps. Voilà. Le fait, justement, de faire la part des choses. Il y a des choses qu'on pourra éviter de faire en technologie. Et si dans le cas où, je vous donne un simple exemple, lorsque vous envoie un mail, vous consultez vos boîtes mail, qui est parmi nous et a le réflexe de vider sa boîte spam ? C'est bien. Voilà, exactement. Qui a le réflexe parmi nous et qui est, par exemple, de supprimer, de supprimer les messages dont il n'a pas besoin chaque fin de journée ? Voilà. C'est bien. Ça, par exemple, c'est un geste. Qui est parmi vous, par exemple ? Par contre, je sais que parmi nous, il y a ceux qui préfèrent sauvegarder des mots de passe de leur compte sur leur adresse mail ou bien sur leur SMS. Voilà. Je pense que parmi nous, il y a ceux qui reçoivent des codes sécurité par SMS et qui ont rarement le réflexe de supprimer sur place. Par exemple, c'est des choses, des petits gestes comme ça. Il y en a des milliers, voire des millions de gestes qu'on ne prend pas connaissance mais peut-être qu'il vient comme ça spontanément. C'est pour ça que j'avais parlé tout à l'heure. Il y a une intelligence spontanée qui peut régler pas mal de problèmes. Alors, les trois types d'intelligence spontanée, collective, technologique, ont réduit. Après, il y a des spécialistes de cybersécurité qui travaillent dessus. Malheureusement, on a besoin, justement, on est en 2022, on a besoin de données, on a besoin de big data, on a besoin d'un tas d'objets. Pas pour que... On ne peut pas décider du jour au lendemain enlever tout ce qui est technologique parce qu'il y a pas mal d'attaques ces dernières années. L'idéal, c'est de continuer à travailler, à exploiter justement cette technologie tout en faisant abstraction, plutôt en faisant attention à ce qu'elle engendre comme problème. En tout cas, une question. La deuxième question. La deuxième question, est-ce que vous avez déjà travaillé sur l'intégration de la blockchain dans le territoire intelligent et si vous avez des résultats par rapport à ça ? On va arriver déjà, on va commencer par faire comprendre aux citoyens, aux simples citoyens, c'est quoi le territoire intelligent ? Blockchain, c'est quelque chose que nous utilisons, nous les scientifiques. Moi, personnellement, j'encadre une thèse de doctorat qui porte sur le blockchain dans le cadre des réseaux électriques. Voilà. Le blockchain, c'est un concept justement qui est utilisé pour régler un problème qui peut justement attaquer le territoire intelligent. Ce problème-là, c'est la cybersécurité, c'est le gaspillage, c'est l'abondance de produits ou bien c'est l'optimisation de produits. Alors le blockchain, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est utilisé effectivement par les scientifiques. Mais pas autant de parler de ça aux citoyens. Les citoyens, il a juste besoin d'être rassuré qu'il y a toute une... Non, ce que je voulais dire, c'est par rapport aux collectivités. Comme les collectivités gèrent des contrats de fournisseurs d'énergie, de l'eau, tout ça. Vous savez, les collectivités, peut-être, elle va justement chercher des solutions qui sécurisent leurs données. Après, comment cette solution, fonctionnent, je pense que ça les intéresse moins. D'ailleurs, je vous donne l'exemple. Je prends la commune de Saint-Barthélimé. Aujourd'hui, rien qu'hier, on a lancé, au sein de l'ESEP, nous avons une spécialité, une branche, une petite branche qui forme les étudiants à tout ce qui est territoire intelligent. Ça a commencé hier. Je suis le responsable. Alors donc, ils vont me travailler sur des projets. Ces projets-là, je ne les ai pas juste inventés comme ça. J'ai appelé les responsables, les maires des communes, je leur ai posé la question « Qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui ? » Eux, ils me dictent textuellement le problème. Et moi, en tant que spécialiste, je le transforme techniquement parlant. Et je le donne aux étudiants. Le maire, c'est la phrase qu'il a utilisée, « Je ne cherche pas à comprendre comment vous faites les choses, je veux juste la solution. » Alors donc, on ne va pas lui donner « Ok, si j'ai obligé le blockchain, il faut que ça… » Vous êtes des spécialistes, chacun fait son travail. Moi, j'ai des choses… Pareil, le citoyen, il n'a pas besoin qu'on lui explique le blockchain. Au contraire, on ne va pas lui faire peur. On ne va pas lui dire « Écoutez, donc ici, on va utiliser un nouveau concept qu'on appelle le blockchain. » S'il va souscrire sur un contrat de l'eau et assainissement, il peut justement utiliser ces technologies pour faire ce genre de choses. Après, je pense par rapport aux collectivités, ça peut leur aider dans l'intelligence des contrats et faire exécuter des contrats de manière automatisée. Vous savez, c'est quoi les collectivités ? C'est des citoyens comme nous. Chacun, qu'est-ce qu'il a fait qu'en spécialité ? Celui-là, il a fait de la mécanique, de l'électricité, celui-là, il a fait de l'agriculture. Alors, c'est-à-dire, ils sont là pour répondre aux besoins des citoyens et pour répondre aux besoins des citoyens, ils sollicitent des spécialistes. Voilà, pour vous dire que la solution, c'est ce qui les intéresse, après, comment est faite la solution, etc. Donc, ça, je pense que ça les intéresse moins. tout à l'heure, vous nous avez cité plusieurs villes qui sont dans cette démarche. Est-ce que vous pouvez nous donner des actions concrètes qu'elles ont mises en place ? Oui. Comme je vous ai dit, nous sommes en première phase. Cette première phase, c'est ce qu'on appelle la sensibilisation et la communication. Nous avons déjà, nous sommes déplacés au sein des communes. Nous avons organisé des rencontres entre les différents responsables de ces collectivités-là. Nous travaillons sur le lancement de ce bus-là. Je vous ai parlé d'un bus qui va faire le tour de ces communes-là afin d'aller rencontrer les citoyens et de faire justement cette communication, cette sensibilisation. Une première phase de sensibilisation a été déjà faite. Nous avons réalisé des questionnaires. Nous avons interrogé des populations des sept communes sur les domaines concernés, enfin, tous les services impactés par le territoire intelligent. Par exemple, combien de téléphones vous avez au foyer ? Est-ce que le transport pose problème au sein de votre ville ? Est-ce que vous avez assez d'espaces verts ? Etc. Première phase. Nous sommes à la première phase. Une fois que cette première phase de sensibilisation et de communication est faite, nous avons passé à la deuxième. La deuxième, c'est d'aller justement vers des projets. Un projet qui réponde. Ça, c'est comme je vous ai dit. Donc, s'il y a une remontée des citoyens pour nous dire que les espaces verts chez nous, ils sont mal arrosés. Il y a du gaspillant. C'est un exemple, je dis. Ils sont arrosés en gaspillant. Ben voilà. Donc, on va essayer d'aller vers les collectivités pour voir pourquoi. Si quelque chose qui peut être réglé sans technologie, pourquoi pas ? Et si maintenant, on va comprendre... Je vais rentrer dans les détails. Si on va comprendre que les gens de la mairie, ils arrosent par défaut avec la même quantité d'eau les différents emplacements du parc, on va dire maintenant si dans les différentes zones d'arroi du parc, il n'y aurait pas des zones d'arroi qui sont plus humides que d'autres. Voyez un petit peu à quel point nous pouvons aller. Comme point de détail, nous pouvons aller. On peut même aller jusqu'à dire que cette zone-là, elle a juste besoin d'être arrosée une fois par semaine. Par contre, celle-là, dans le même parc, une région juste à côté, on va lui dire celle-là, par contre, elle peut être arrosée chaque jour. Et comment cette réponse-là peut être apportée justement ? En sollicitant des spécialistes. Et quand, par exemple, nous, nous avons des spécialistes au sein de l'ÉSEP, des étudiants qui travaillent sur tout ce qui est environnement, c'est à eux de nous remonter cette étude-là. Ah, le citoyen va dire c'est vrai. Ah, ben voilà ! Et le service, le camion d'arrosage qui passe chaque jour, donc il va passer une fois par deux jours et les citoyens vont se dire ben voilà, mon avis, il a servi à quelque chose. Il va rentrer dans le parc, il va trouver, il va même interroger l'agent qui arrose, il va lui dire mais pourquoi tu arroses pas cette plante-là ? Il va lui dire cette plante pas, c'est comme toi, t'as besoin de boire qu'une fois par jour. Il y a d'autres qui ont besoin de boire dix fois par jour. Celle-là, je l'arrose pas, je gaspille moins. Ben voilà, c'est comme ça. C'est un exemple parmi d'autres exemples. Voilà, il y a une phase de sensibilisation de communication parce que le citoyen, on va lui mettre, il va le mettre à l'aise pour lui dire écoute, on a besoin de ton avis. Si tu remarques quelque chose et vous savez, donc il y a une commune qui a mis en place à Saint-Bartidémis, donc il y a mis en place une application, c'est que, donc cette application permet à n'importe quel citoyen d'envoyer une photo au service de la mairie dès qu'il constate quelque chose. Quelque chose de cassé, une fuite d'eau, il fait une photo, voilà. Mais par contre, cette application-là, comment elle sera découverte si on ne la communique pas, si on n'organise pas des rencontres avec les citoyens pour leur parler de comment utiliser l'application, de comment l'installer, il va dire, écoutez, il va même avoir peur. Écoutez, aujourd'hui, on me demande d'installer n'importe quoi qui prouve que ce n'est pas une attaque, qui prouve que ce n'est pas un moyen d'infiltrer mon téléphone. Il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être informé, etc. Alors c'est pour cela que nous traînons pour cette première phase-là, mais ça vaut le coup. Il faut qu'on gagne la confiance des citoyens parce que si il fait les choses sans conviction, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons pas mal de demandes vers pas mal de communes, mais il y a des maires, des responsables qui répondent comme ça, nous réfléchissons. Il faut qu'on prenne le temps nécessaire pour réfléchir. Voilà. C'est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle un travail collaboratif. Ça prend plus de temps, mais pour quelque chose de solide. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je ne sais pas si à quelle heure on est toujours les moins dix. OK. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie d'être là pour toutes ces questions pertinentes. Bon, bien sûr, je vais profiter pour vous inviter à visiter notre stand à Bécesse. Donc, notre école tient un stand au Bécesse. Donc, vous pouvez également vous renseigner sur les différentes formations que nous assure aujourd'hui les ESEP, mais pourquoi pas également avoir plus des compléments d'informations sur le projet Territoire Intelligent que nous pilotons aujourd'hui. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio